Facebookers, Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, je sors de chez Labo 4 par rapport au jugement du 28 novembre 2018 face à l'Anspice Nationale et face au ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Voilà, on vient de donner des documents administratifs afin de faire citer les témoins. Et les témoins, ça va être Eleonore Luaka, la soeur de Théo. Et le deuxième témoin, ça va être Noam Lawson, le secrétaire général du parti politique qui adhère à la démocratie représentative. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, c'est très important. Rappel des faits, c'est exactement le 2 février 2017 à Olnessoubois, Théo, un petit jeune homme du quartier, s'est fait agresser, violenter par cinq policiers en activité. De là, le mouvement La Révolution est en marche, on a accompagné la famille pendant deux ans, psychologiquement et physiquement, au point qu'à partir du 2 février 2018, on a fait deux mois de mobilisation devant les sièges de l'Anspice Nationale afin d'avoir un rendez-vous avec eux, afin qu'ils puissent nous expliquer leur méthode de communication. Car le 5 février 2017, M. Frédéric Lagache, le secrétaire général adjoint, s'est permis de salir l'image de Théo, salir l'image de la ville d'Alnessoubois et se salir l'image de toutes les banlieues du 93, et ce n'est pas normal. Exactement le 18 février 2017, par un communiqué de presse, ils ont osé diviser l'institution policière en deux, car la CFDT, Police Nationale, avait appelé à manifester le 18 février à République avec SOS Raciste. Ils avaient fait un contre-tracte, disant clairement qu'il faut choisir votre syndicat de police. Et nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a pointé ça du doigt, on a exigé un rendez-vous, il nous l'a été refusé, encore pire. Ils ont porté peine contre nous, ils ont fait une pression psychologique auprès du préfet de Paris, puis lui-même a fait une pression auprès du ministre de l'Intérieur d'avant, qui était M. Colomb, qui a porté peine contre moi. Donc, le 28 novembre 2018, je vais comparaître face au ministre de l'Intérieur, maintenant qu'il est M. Castagnère, et face à Allongez-Pélice Nationale, en tête de file M. Dolage, le secrétaire général, et M. Frédéric Lagache, le secrétaire général adjoint. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, sans vous, rien n'est possible. Je tiens encore à remercier Eleonore Luaka, qui va témoigner devant des juges le 28 novembre, pour défendre la cause. Je tiens aussi à remercier Noam Lawson, le secrétaire général du Parti politique, la DR, la démocratie représentative, car à un moment donné, on a besoin de soutien, on a besoin de force, et sans vous, rien n'est possible. Et j'ai mis esclavagiste, colonisateur, et nos droits civiques. Pourquoi ? Car on a vécu la période de l'esclavage, on a vécu la période coloniale, et aujourd'hui, on lutte pour nos droits civiques. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, les jeunes de banlieue, les jeunes des zones rurales, de moins de 10 000 habitants, on est pointé du doigt, on est stigmatisé, on n'est pas valorisé. Il faut qu'on élève le débat politique. Merci à vous, merci à tous, merci pour vos soutiens, partagez un maximum, la révolution est en marche, rendez-vous le 28 novembre 2018, au TGI de Paris, qui se trouve à Clichy-sous-Bois, à Port de Clichy, désolé. Au revoir.